Hello tout le monde c'est Eridil, Halo Wars 2 fête ses 4 ans ce 21 février 2021, à la fois vénéré et mal aimé ce jeu a comme son grand frère eu du mal à convaincre les joueurs du fait de son gameplay RTS. Dans cette vidéo, il ne sera pas tellement question de parler de son scénario, son design ou encore son placement par rapport à Halo 5 car je l'ai déjà fait par le biais de deux autres vidéos que vous retrouverez en description et je ne m'attarderai donc pas sur ces aspects du jeu dans cette vidéo. Celle-ci sera axée sur le jeu en lui-même, son gameplay, sa vie depuis sa sortie, son suivi ou pas, etc. Sorti le 21 février 2017 et dernier jeu en date, Halo Wars 2 est la suite directe de Halo Wars. Il reprend les mêmes mécaniques de gameplay que son prédécesseur, le joueur disposant d'une base évolutive située en placement fixe permettant de gagner des ressources, produire des unités ou encore améliorer ses technologies. La principale différence que l'on peut trouver avec Halo Wars 1er du nom réside justement dans l'exploitation des ressources qui se trouvent au nombre de deux, les ressources que nous appellerons argent ou grosses moulas pour éviter les amalgames et l'énergie. Concernant l'argent, son exploitation ne change pas. Des stations permettent d'en gagner de manière continue tout au long de la partie. Dorénavant, il en est de même pour l'énergie. Auparavant, chaque centrale construite ou améliorée permettait de passer des paliers nécessaires à la construction de certains bâtiments ou unités. Dans le Wars 2, elle devient une ressource consommable au même titre que la grosse moulas, changeant ainsi le rapport qu'ont les joueurs vis-à-vis de cette ressource. Il en résulte une double gestion, argent-énergie, en sachant qu'en fonction de la technologie achetée, la proportion argent-énergie requise peut être très variable et requiert donc un niveau de gestion supérieur par rapport au premier opus. Une autre différence notable réside dans les commandants et leurs pouvoirs. Dans le premier opus, les covenants disposaient d'un chef déployable sur le terrain et l'UNSC de 3 Spartans plus 3 pouvoirs. Il en découlait une approche très différente de la manière de jouer entre les covenants et l'UNSC, ainsi qu'une haine des plus justifiés envers le prophète du regret, cet enfoiré-là. A présent, que ce soit l'héparia ou l'UNSC, les deux factions possèdent un héros bien moins puissant qu'auparavant ainsi que 10 pouvoirs de commandant, actifs ou passifs. Ceci contribue grandement au lissage du gameplay entre les deux factions, leur différence principale résidant dans leurs unités. Par ailleurs, comme le précédent opus, Halo Wars 2 repose sur un système de pierre-feuille-ciseaux. Les unités d'infanterie battent les unités aériennes, qui elles-mêmes battent les véhicules terrestres qui, à leur tour, battent les unités d'infanterie, et la boucle est bouclée. Dans Halo Wars 1, ça restait au stade de théorie, puisque dans les faits, les chars, ça détruisait tout. Donc c'était vite vu. Dans Halo Wars 2, force est de constater que cet équilibrage est bien mieux respecté. Un second aspect important au niveau de l'équilibrage concerne l'équilibrage entre les factions. Revenons encore une fois au premier Halo Wars. Les unités Covenant étaient bien moins puissantes que les unités UNSC, mais c'était au détriment de la rapidité de construction, du prix et de la capacité de population de l'UNSC. La quantité avant la qualité donc. Encore une fois, cette différence est gommée dans Halo Wars 2. Les Wolverine UNSC sont bien moins puissants que les Rivers. En revanche, les snipers sont indéniablement plus forts que les rangers élites, qui remplissent plus ou moins la même fonction. Et les cyclopes, devenus unités infanterie anti-chars, sont globalement équivalents aux chasseurs paria, qui ont la même fonction. En fait, les différences d'approche résultent plus des pouvoirs unités spéciaux de chaque commandant que de la faction de ces derniers, contrairement au premier opus. Voilà. Globalement, il s'agit des principales différences de gameplay entre les deux volets de la série. La philosophie du jeu est restée la même, dans le fond, mais dans les faits, il y a une multitude de petits équilibrages et modifications dans le gameplay, qui ont drastiquement fait évoluer la manière de jouer. Là où Halo Wars est une des premières, si ce n'est LA première tentative pour rendre un RTS accessible sur console, en incluant des mécaniques très basiques voire limitées, Halo Wars 2 les complexifie énormément, en nécessitant une micro-gestion bien plus poussée qu'auparavant. Nous n'en avons pas encore parlé jusqu'à présent, mais le jeu est développé par Creative Assembly, studio papa de Edge of Empire, un studio qui en a sous le coude niveau RTS, c'est pas étonnant donc, que les mécaniques de jeu aient été poussées, se rapprochant des standards de RTS PC. D'ailleurs, le jeu est sorti en day one sur cette plateforme, une première relais licence Halo, et ce n'est sans doute pas pour rien. Alors parler du studio nous amène tout naturellement à parler du suivi du jeu, et là il y en a des choses à dire. A sa sortie, Halo Wars 2 proposait un Season Pass, incluant plusieurs commandants, ainsi qu'un DLC qui n'était autre qu'opération Spearbreaker. Ce DLC met en scène au cours de deux missions, une équipe d'ODST aux prises avec les Paria. A noter que ce DLC n'inclut pas de cinématiques supplémentaires au jeu. Plus tard, un second DLC, Awakening the Nightmare, où l'Eveil du Cauchemar en français est annoncé, pour la modique somme de 20€, et bien évidemment non inclus dans le Season Pass. Il consiste en cinq missions, au cours desquelles deux jeunes chefs bruts, Pavium et Voredus, libèrent le parasite suite à l'exploration des ruines de grande bonté, la cité sainte convenante écrasée sur l'arche depuis Halo 3. Bien sûr il inclut des cinématiques supplémentaires de toute beauté, mais pour ça il faut payer. Cette annonce a été assez mal perçue, du fait que jamais il n'avait été fait mention de DLC en dehors du Season Pass de la part de Creative Assembly, qui a sans doute péché par omission. La qualité du DLC étant absolument incontestable en soi, mais c'était clairement pas cool. Continuons sur le modèle économique, le jeu inclut un système de microtransactions pour acheter des cartes pour le mode blitz. Nouveau mode de jeu, il consiste à jouer des cartes pour faire apparaître des unités qui ont un niveau, niveau dépendant du nombre de cartes du même type obtenu. Evidemment plus les cartes sont haut niveau, plus les unités sont puissantes, et le seul moyen d'obtenir des cartes est de monter de niveau ou de réaliser des défis journaliers ou hebdomadaires, système qui est très contraignant et par définition anti compétitif. Les modes compétitifs en blitz sont d'ailleurs un système ajustant les niveaux des cartes pour tout le monde, rendant ainsi les microtransactions totalement inutiles. Il me semble que ce système de microtransactions est très anecdotique, bien que fondamentalement pay to win, il reste très marginal et n'impacte qu'un nombre très limité de modes de jeu, et clairement pas les principaux. Les principaux modes de jeu ont été bien plus impactés par les rééquilibrages incessants des unités. Je vois que je n'ai jamais vu un jeu dont la méta ait été chamboulée si souvent. Il aura fallu près d'un an de rééquilibrage pour que Creative Assembly trouve enfin à peu près un point d'équilibre. C'est à mon avis un point noir du jeu car un RTS a besoin de stabilité, car une stratégie et les habitudes de jeu s'établissent sur le long terme. Changer de manière incessante l'équilibrage peut complètement sabrer l'intérêt au jeu. Je trouve d'ailleurs étonnant de la part d'un studio aussi expérimenté que celui-ci qu'ils aient eu tant de mal à stabiliser le jeu. Après, il peut aussi s'agir d'une question de point de vue. Certaines personnes ont été très contentes qu'il y ait eu beaucoup de mise à jour à la sortie du jeu. Sauf que chaque mise à jour accompagnait la sortie d'un commandant qui était la plupart du temps un petit peu abusé par rapport aux commandants déjà en place, et là on peut un petit peu crier au pay to win et donc blâmer le modèle économique du jeu. Quoi qu'il en soit, une fois que ces commandants sont sortis et ont pris un sacré nerf dans la bouche, derrière on n'a plus eu autant de mises à jour qui ont modifié la méta. En tout cas, ce problème ne risque plus d'arriver puisque pour fêter ses 4 ans à Halo Wars 2, Creative Assembly nous a annoncé l'arrêt des mises à jour sur le jeu. C'est plutôt cool, le timing est bien choisi. Alors voilà pour la vie de Halo Wars 2, je dois dire que j'ai un peu d'amertume vis-à-vis de ce jeu. Je trouve que d'un point de vue scénaristique, sur le level design, la direction artistique et même sur le plaisir de jeu en tant que tel, ce jeu est simplement incroyable et rare. Ce n'était pourtant pas évident du tout de faire une suite à Halo Wars et pourtant c'est une franche réussite. En revanche, sa politique économique et son sujet ont sérieusement péché au point de dégoûter beaucoup de monde du multijoueur malgré un bon gameplay, complet et facile à prendre en main à la manette corrigeant un grand nombre de défauts de son prédécesseur. A mon avis, ce jeu avait un grand potentiel en multijoueur qui a été gâché par une très mauvaise gestion. C'est d'autant plus dommage que Creative Assembly est censé être un studio expérimenté en la matière et que faire un RTS console est une très grande prise de risque, chose que je trouve très appréciable dans cette industrie souvent trop prudente. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Encore une fois, j'ai volontairement omis de nombreux aspects du jeu. Si cela vous intéresse, je vous invite à regarder le Halo Culture sur l'histoire de Halo Wars 2 ou encore le Zoom, le miracle Halo Wars 2, axé sur la direction artistique. Sur ce, je vous dis à la prochaine et bien entendu, vive Halo ! sur ce, je vous dis à la prochaine et bienvenue !